Avoir un aspirateur robot connecté ultra performant et en plus de ça, celui-là comme tu peux le voir et bien il est doté d'un système de serpillère bien entendu avec une station d'auto-vidage et d'auto-nettoyage et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter un petit bijou technologique il s'agit donc du T30 Pro Omni argenté et bien de la marque Ecovax et comme tu peux le voir et bien franchement ici on a carrément un aspirateur très intéressant que ce soit par une très belle brosse centrale, on verra ça bien entendu un système de serpillère très performant et puis nous allons avoir toutes les dernières technologies que nous propose Ecovax et on va aussi se retrouver bien entendu avec sa station ici d'auto-vidage et d'auto-nettoyage mais ce qu'il faut savoir c'est que là on est vraiment sur l'une des plus petites stations sur le marché qui va comprendre bien entendu l'auto-nettoyage et l'auto-vidage l'auto-vidage c'est quand tout simplement la saleté issue dans l'aspirateur robot lors de la fin d'une séance de nettoyage ira directement dans la station donc voilà ça ira directement là-dedans et au-dessus comme on peut le voir on a en fait le système avec de l'eau bien entendu un bac à eau propre et un bac à eau sale puisque et bien il va nettoyer automatiquement les serpillères donc ça c'est vraiment quelque chose de super bien et il va aussi bien entendu lorsqu'il aura fini sa séance de nettoyage ou durant sa séance de nettoyage il va retourner aussi à sa station pour laver bien entendu les serpillères et la saleté issue de ces serpillères là iront dans le bac à saleté avant de te donner toutes les caractéristiques nous allons voir rapidement l'histoire de l'entreprise Ecovax Robotique a été fondée en 1998 et fait partie du groupe Ecovax Group réputé pour ses innovations en robot domestique Ecovax aussi se distingue par ses produits tels que les robots aspirateurs laveurs de vitre et aussi tondeuses robotisées et moi honnêtement c'est une excellente marque puisque cela fait plusieurs années que je teste le robot franchement pour moi c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché aujourd'hui en termes d'aspirateurs robots et d'ailleurs au passage la playlist concernant les vidéos de la marque Ecovax est dans la description de cette vidéo pour les caractéristiques on se retrouve avec une aspiration puissante de 11000 pascal et ça c'est vraiment bien on a la technologie True Edge et ça c'est cool ça permet un nettoyage humide au plus près des bords avec une précision de 1 mm on verra ça durant la phase test parce que vraiment aujourd'hui on se retrouve avec de la technologie de pointe vraiment il va pouvoir avec une des deux serpillères vraiment se mettre à l'extérieur du robot et pouvoir longer les murs et tout et ça c'est vraiment cool le système Zero Tangle équipe d'un double peigne pour éviter les enchevêtrements de poils ce qui est vraiment parfait pour les foyers avec des animaux domestiques et ça c'est cool cette brosse centrale et vraiment elle fait de bonne qualité je te montrerai ça durant la partie un petit peu déballage en superposition d'écran mais vraiment cette brosse centrale elle a l'air vraiment en tout cas de très bonne qualité et l'autre point positif c'est la station mini Omni ils appellent ça comme ça en fait elle est vraiment compacte elle est très petite comparée aux autres stations qu'on retrouve sur le marché qui vont comprendre l'auto nettoyage donc le mode serpillère pour te faire simple et l'auto vidage donc un bac de saleté on aura aussi l'assistant vocal IA Yiko et donc là qui est bien entendu disponible pour la version pro c'est très important pro Omni on a l'IA donc l'intelligence artificielle où on va pouvoir l'utiliser en fait ici avec des commandes vocales le True Detect 3D 3.0 donc pour détection d'obstacles précises pour éviter les collisions avec les meubles et autres objets même les plus petits on aura aussi le True Mapping système 2.0 donc ça va permettre de cartographier d'avancer utilisant ici la technologie laser pour une planification de nettoyage efficace et rapide on aura aussi le nettoyage et le séchage ici des serpillères et je ne t'ai pas parlé du séchage c'est à dire que lorsqu'on va lancer le robot pour une séance de nettoyage il va donc humidifier laver un petit peu les serpillères après le robot démarre sa séance lorsqu'il revient à sa station il va nettoyer les serpillères et puis par la suite il va lancer en fait si tu veux le séchage des serpillères et ça c'est vraiment top puisque le but aussi c'est que ces serpillères là vu qu'elles seront humides c'est qu'elles puissent se sécher et que par la suite aussi pour le lendemain pour qu'elles puissent être propres secs et réutilisables et ça c'est vraiment cool on a un réservoir d'eau de 4 litres et aussi de bac à saleté de grande capacité donc franchement c'est énorme et ça évite aussi la fréquence à chaque fois de remettre de l'eau ce genre de choses là avec 4 litres tu es tranquille pendant un petit moment l'application mobile bien entendu Ecovacs Home que je vais te montrer bien entendu qui permet de programmer contrôler et personnaliser les sessions de nettoyage depuis directement ici ton smartphone et franchement cette application mobile pour moi c'est la meilleure sur le marché concernant les aspirateurs robots ultra simple intuitif on peut personnaliser je trouve que la cartographie franchement c'est super bien fait on peut créer des zones interdites mettre des barrières virtuelles enfin bref il y a tout avec Ecovacs et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cette marque en tout cas en termes de caractéristiques c'est fou furieux maintenant on va passer à la phase test pour le tester et voir concrètement qu'est-ce qu'il va donner bon et bien c'est parti pour la phase test du Dibot T30 Pro omni d'ailleurs à droite je vais te faire afficher et bien l'application mobile puisque et bien ici on va aussi regarder en profondeur cette application mobile qui je trouve avec Ecovacs sont vraiment très bien travaillées alors déjà la première chose quand on va regarder là l'aspirateur robot avec sa station de recharge et d'auto-nettoyage c'est de laisser globalement un petit espace à droite à gauche et devant l'aspirateur ça c'est ce qu'on doit faire à chaque fois pour qu'il puisse bien se positionner par la suite rentrer et sortir de sa station comme tu peux le voir ici j'ai ouvert le bac à l'avant et puis je l'ai mis tout simplement de l'eau à l'intérieur d'ailleurs quand on se rapproche on peut voir plusieurs boutons le bouton à droite et bien c'est pour faire une zone précise le bouton du milieu c'est le bouton power et le bouton à gauche c'est pour faire sortir le robot et donc maintenant on va cliquer sur contrôle du robot pour accéder à l'interface donc comme on peut le voir ici il est en veille on peut voir aussi là tout ce qu'on peut personnaliser nettoyer automatiquement on a la préférence de nettoyage puisque bien sûr là on peut faire le mode aspiration uniquement on a le mode serpillère uniquement on a le mode aspiration et serpillère donc ça c'est cool soit il peut faire juste un mode ou alors faire les deux modes en même temps et donc ici on a lavage après aspiration donc en fait il sépare il fait d'abord le mode serpillère et après il passe l'aspirateur voilà donc moi je vais laisser sur de l'aspiration et serpillère on peut choisir aussi le débit d'eau je sais que ça c'est beaucoup de gens aiment bien regarder ça par exemple ici en faible en moyen ou en élevé moi je vais mettre en moyen passage de nettoyage donc moi j'ai mis un passage la puissance d'aspiration moi j'ai mis max mais nous avons silencieux nous avons standard nous avons max et nous avons max plus voilà bien entendu plus tu augmentes la puissance d'aspiration plus ça va impacter l'autonomie du robot vitesse de nettoyage nous avons ici le standard et sur le T30 Pro Mac et sur le T30 Pro proposé par Ecovax nous avons le mode en profondeur et ça c'est vraiment top donc comme tu peux le voir c'est vraiment en fait tout centralisé donc ça c'est cool ça évite d'ouvrir plein de pages voilà tout est sur la même page après on aura des zones spécifiques je peux lui demander de faire une zone etc alors là il n'a pas vraiment commencé la cartographie il a juste vu rapidement le salon donc on va lui demander de cartographier la pièce donc là je fais un petit retour on retourne en contrôle du robot et on va donc démarrer une séance de nettoyage alors donc préparation en cours et donc là c'est parti il va donc démarrer sa séance de nettoyage sa première séance de nettoyage donc il va approfondir bien entendu sa cartographie voir d'ailleurs on voit vraiment l'humidité au sol c'est assez intéressant voilà on voit vraiment son passage entre le avant et le après donc là je vais demander de mettre voilà pas mal d'eau aussi c'est vrai que c'était ma demande parce que j'aime bien quand il en met pas mal au sol donc ça bien entendu on peut mettre un débit d'eau faible moyen ou élevé sachant que là je vais demander en plus de ça un nettoyage en profondeur c'est vraiment là il va nettoyer en profondeur donc là on va dire c'est vraiment au centimètre près c'est vrai qu'elle est très impressionnante ici la serpillère sur le côté il va passer sous le canapé et ça c'est quelque chose qu'on demande aussi avec les aspirateurs robot c'est qu'il puisse se faufiler partout et ça c'est vraiment un point très positif c'est qu'il peut se faufiler d'ailleurs dans des zones avec pas mal de saleté donc là c'est cool ça va nous permettre de voir aussi le avant après comme tu peux le voir là où il est passé les saletés ne sont plus là tu peux le voir ici tout est bien lavé passe la serpillère tout le long rien n'est oublié donc c'est fait exprès tout est calculé de toute façon puisqu'il cartographie la pièce et là on voit vraiment la puissance du robot il ne fait pas un énorme bruit je trouve pour un mode il n'est pas à fond mais il est presque à fond et donc là le robot il retourne à sa station ici de recharge d'auto-netoyage et d'auto-vidage pour laver les serpillères pour continuer sa séance de nettoyage voilà donc ça c'est assez important puisque globalement en fait quand on regarde ici et bien il a commencé à faire on va dire la moitié du salon il va aussi aspirer les saletés il va laver par la suite les serpillères et après il continue sa séance voilà donc là il est en train de laver les serpillères alors moi je vais quand même demander un nettoyage en profondeur je vais demander de mettre beaucoup d'eau aussi pour le test d'accord donc là c'est vrai qu'ici il va souvent retourner à sa station pour laver correctement les serpillères et là c'est parti il attaque donc par exemple la cuisine et ça c'est très important il est en train de faire les pieds de chaises et c'est là où ça nous permet vraiment de voir un petit peu comment il arrive à bien se déplacer d'ailleurs très intéressant comme tu peux le voir ici la serpillère sur le côté qui permet vraiment de logis aussi il y en a voilà on voit bien bien les pieds de chaises il se tape pas du tout il est vraiment vraiment ici très précis le youtube space voilà donc avec tous les câbles et tout et comme tu peux le voir il passe aussi bien entendu sans aucun problème la serpillère et on voit vraiment sur l'application mobile je vais te super poser ça sur le passage regardez ça avec le nettoyage en profondeur il prend son temps mais franchement là il a envoyé du loin parce que là il nettoie mais alors vraiment super bien il passe le long cette serpillère devient indispensable celle qui se met sur le côté pour longer le mur les meubles les petites chaises bon et bien c'est parti pour la phase test la partie un peu que vous attendez tous d'ailleurs je vais te super poser aussi l'application mobile puisqu'on va faire une zone précise et cette zone là va comprendre comme tu peux le voir ici toutes les saletés sur le tapis donc là l'objectif c'est de voir sa puissance d'aspiration sur un tapis donc là on va avoir vraiment beaucoup beaucoup de saletés que ce soit des moutons on aura un petit peu de la sorte de terre des tout petits cailloux ce genre de choses vraiment on a beaucoup beaucoup de saletés voilà en plus vu qu'on est dans une maison on va souvent emmener des saletés voilà donc ça nous permet de voir un petit peu l'efficacité du robot sur un tapis sachant qu'il va et c'est ce qu'on va regarder il va lever ses serpillères pour ne pas toucher le tapis avec ses serpillères donc ça c'est top et ici j'ai mis aussi tout ce qui est état liquide bien entendu et donc on aura du ketchup on aura un petit peu d'eau ça ne se voit pas forcément on le voit un petit peu sur le côté j'ai mis aussi du café ce qui va nous permettre de voir un petit peu l'état liquide et l'état solide durant une séance de nettoyage voilà et sur l'application mobile donc là je vais demander aspiration et serpillère pré-réglage ici élevé concernant le débit d'eau on va lui demander deux passages voilà j'aime bien quand il y a deux passages et on va lui demander une puissance d'aspiration max on va peut-être pas se mettre à fond allez si quoi que on va se mettre à fond ou non on va se mettre en max allez on va juste laisser le max pour voir un petit peu comment il va agir en max et là je vais être en profondeur c'est parti j'appuie sur démarrer ok j'ai compris et donc là c'est parti il va donc ici humidifier les serpillères les laver et puis après il va lancer sa séance de nettoyage sur la zone que je lui ai demandé c'est parti pour la séance de nettoyage avec serpillères et aspirateur il baisse ses serpillères et il va commencer la zone il va faire normalement le périmètre de la zone que je lui ai demandé comme tu vas le voir sur l'application mobile il va donc attaquer l'intérieur pour le moment il n'a pas touché l'eau attention il va passer sur un tapis et là regarde il a monté ça c'est impressionnant il a monté vraiment hop ses serpillères et après hop il les redescend franchement très très réactif impressionnant n'hésitez pas à me dire je vous le dis là il les monte hop et il passe dessus c'est un truc de fou et là il passe aspirateur la brosse centrale a l'air de vraiment bien marcher et là il repasse la serpillère derrière oh c'est ohlala c'est pas mal du tout il remonte il repasse aspirateur vraiment pas mal et là il revient c'est reparti il va remonter donc en fait il attend un petit peu il remonte et là il passe aspirateur et là il rebaisse c'est pas mal du tout pour un premier passage sachant que j'ai mis beaucoup de ketchup là on voit vraiment toutes les saletés qui sont aspirées sur le robot alors franchement le résultat pour le moment il est plutôt concluant sachant que c'est que son premier passage donc là il monte dessus la joie il a un peu plus de mal on a une sorte de terre qui s'est vraiment foncée dans le tapis concernant la serpillère franchement j'ai pas grand chose à vous dire c'est que son premier passage il prend son temps c'est pas mal du tout je le laisse il fait son truc regarde sur son premier passage pour le moment c'est juste son premier passage il a enlevé toutes les saletés presque sur le tapis et juste ici où on a encore de la terre qui s'est vraiment foncée sur le tapis concernant la serpillère franchement c'est pas mal du tout on voit un tout petit peu de saleté ici et là je vais demander un double passage parce que honnêtement j'ai mis beaucoup vous me connaissez c'est ça qui est bien aussi c'est que je mets énormément de saleté et on laisse faire le robot on voit ce que ça donne donc là on va le laisser tranquillement et on va voir après ce que ça va donner je pense aussi avec son deuxième passage et donc maintenant il va nettoyer les serpillères et voici donc le résultat très concluant en termes de serpillères l'aspirateur il reste un tout petit peu de saleté là-bas après comme je vous l'ai dit il a mis beaucoup beaucoup j'ai mis beaucoup de saleté j'ai mis énormément de saleté et franchement je l'ai laissé faire il a fait un nettoyage en profondeur c'est vraiment bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires c'est pas mal du tout maintenant je voulais aussi pour terminer parler de l'assistant vocal qui se nomme Yiko et qui permet tout simplement avec ici une commande vocale et bien de pouvoir tout simplement donner des ordres à ton robot et ça c'est vraiment bien ça évite d'accéder à l'application mobile ou appuyer sur des boutons pour lancer une séance de nettoyage tu peux même lui demander imaginons de faire la salle à manger tu peux lui demander par exemple de faire la salle de bain ou de faire la chambre etc et donc des zones précises où tu peux lui demander de nettoyer toute la maison voilà il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup avec l'assistant vocal par exemple je vais te le montrer de suite ok Yiko oui sors de ta station voilà j'ai pas quitté la station et ça c'est vraiment top parce que je suis le seul devant la station avec une commande vocale je peux lui demander de sortir de sa station ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup je peux nettoyer imaginons la station ou la base et je peux lui demander de rentrer à sa station je ne suis pas à la station je sais je sais que tu n'es pas ok Yiko ok Yiko allez-y rentre dans ta station ok retour à la station voilà ou plutôt retour à la station donc après il y a des mots clés qu'il faut lui donner moi je lui parle c'est vrai un petit peu comme ça mais il faut regarder il recommande certains mots clés et voilà il retourne à sa station en tout cas voilà je suis vraiment très content de pouvoir te présenter aujourd'hui le T30 Pro Omni de la marque Ecovax on est vraiment sur ce que je t'ai dit en début de vidéo un bijou technologique et on va donc parler du tarif ici du produit mais avant la version pro et la version standard l'assistant Yiko et le nettoyage en profondeur intelligent ne sont applicables qu'au T30 Pro Omni ça c'est quelque chose d'important et concernant le tarif et bien il est à 899 euros ce qui je trouve en tout cas est vraiment un prix très intéressant avec toutes les caractéristiques tout ce qu'on a concernant ce produit là on a aussi une application mobile mais qui est vraiment pour moi la meilleure du marché les caractéristiques c'est vraiment fou furieux il y a vraiment franchement là on est dans de la perfection ça me fait super plaisir d'ailleurs de pouvoir te présenter et bien un produit de chez Ecovax qui est vraiment franchement une marque que j'apprécie énormément tu vois à quel point je suis en train de te parler d'eux hyper positivement c'est parce que ça fait des années aussi que j'utilise leur aspirateur franchement Ecovax c'est le top du top voilà bon merci tous les gens merci de mettre un petit j'aime la vidéo ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux c'est dans la description de cette vidéo et puis tu sais quoi continue à l'aimer vidéo parce que tu vas kiffer c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti